Salut à toutes et à tous, c'est Gonski, on se retrouve sur la chaîne pour la découverte de Baldur's Gate 3, le jeu de rôle au tour par tour développé par le studio belge Larian Studio, qu'on connaît pour avoir produit des jeux assez bons dans les jeux de rôle, comme Divinity Original Sin 1 et 2 principalement et dernièrement. Donc ils ont réussi à décrocher auprès de Wizards of the Coast, les détenteurs de la licence Donjons et Dragons et de Baldur's Gate, le droit de développer le troisième opus de la série. Oui, alors je vais laisser de côté, je vous préviens déjà pour l'instant, tous les arguments et tous les débats entre les gens qui pensent que c'est plutôt un Divinity Original Sin 3 qu'un Baldur's Gate 3. Ce n'est pas le but de la vidéo ici, de discuter de ça, le but c'est de jouer, de vous montrer le jeu, un maximum de choses en quelques vidéos découvertes, puisque vous avez ici un accent anticipé qui ne permettra pas de jouer à tout le jeu. Attention, on va être limité à l'acte 1, il y aura je pense 80 plus ou moins combats disponibles quand même, il y a une vingtaine d'heures de jeu d'après l'Ariane et donc largement de quoi découvrir le jeu. Je ne pense pas faire l'accent anticipé complètement, puisque les sauvegardes ne seront pas transposables quand le jeu final sortira, mais je compte vous montrer quand même tous les pans de gameplay que le jeu nous permet de jouer. Donc on va découvrir le début, on va découvrir l'intro, on va découvrir également les premiers campements, là où les arguments, les discussions entre les personnages vont se passer. Et ce genre de choses, j'ai envie vraiment de voir comment ça se passe et donc on va créer une nouvelle partie de Baldur's Gate 3 et je vais jouer, je vous préviens déjà, un roublard. L'intro, on la connaît. On la connaît, elle est assez longue, mais elle est saucissonnée en plusieurs parties dans le jeu en fait, puisqu'on va intervenir entre chaque partie pour faire avancer un petit peu l'histoire de cette cinématique. Bon, si vous voulez la voir sur mes commentaires, ça foisonne sur internet, vous pouvez trouver sur YouTube la cinématique non commentée sans aucun problème, donc je vais me permettre de parler un peu dessus. On se trouve au début enfermé dans un vaisseau des flagellaires-manteaux, donc voici un représentant. Et ça, c'est un espèce de gentil petit étard, une larve qu'on va avoir le plaisir d'accueillir. C'est un espèce d'accueillir. Alors, le ton du jeu, on l'avait déjà vu lors de la première cinématique d'annonce du jeu, est très sombre quand même. Avec cette histoire de flagellaires-manteaux, on s'est fait donc inoculer une petite larve. Il va falloir trouver comment survivre, parce que sinon, dans quelques jours, on se transforme soi-même en flagellaires-manteaux. Et c'est pas forcément agréable, puisqu'on perd toute existence en fait, et on est remplacé par un membre des flagellaires-manteaux. Alors, on va commencer par créer notre personnage, évidemment. Je vais le faire assez rapidement. J'ai déjà un petit peu regardé ce que je peux faire. Moi, j'aime toujours bien commencer par choisir ma classe quand j'ai joué un jeu de rôle. Donc, on va prendre le Roublard. Talentueux, insaisissable. C'est un acrobat ingénieux et polyvalent qui a un don pour soutenir indemne de n'importe quelle situation, ou presque. Alors, l'avantage d'avoir le jeu au tour par tour, c'est qu'on pourra bien profiter des possibilités de désengagement, réengagement, attaque sur Noise, etc. C'est un peu plus facile, je pense, de pouvoir profiter de ce genre de personnage quand on est au tour par tour. Alors, donc, la classe, c'est bon. Je vais choisir maintenant l'origine. Alors, l'origine, vous allez avoir dans le jeu des personnages préfabriqués qui auront vraiment une histoire particulière, comme Astarion, qui est, je pense, elfe ou demi-elfe vampire. Donc, ça va vraiment changer fortement l'histoire, le gameplay, les interactions avec les personnages, puisqu'on pourra, par exemple, sucer le sang des personnages pendant le... des compagnons même, pendant le campement, qui pourra mener à des problèmes. Mais ils sont bloqués pour l'accent ICP, donc on va devoir personnaliser un perso. Il va l'appeler Koinsky. On va choisir un historique qui va nous donner des maîtrises. Et moi, je pense que je vais prendre probablement criminel ou charlatan. Criminel, on pourra avoir une maîtrise au léger de déception et de furtivité, donc pourquoi pas. Ça me paraît bien. Alors maintenant, la race. Bon, alors, il y a pas mal de races disponibles, déjà, à l'accent ICP. Vous en avez quand même huit, c'est quand même pas mal. Avec également des sous-races. Je pense que j'ai vu à peu près deux sous-races par... Ça dépend, là, il n'y en a pas. Plus ou moins deux sous-races par race. Ça fait quand même plus ou moins 16 races et sous-races, tout compris. Il y a quand même le choix. Je vais jouer un homme. On va jouer au elfe ou elfe des bois. Je vais plutôt prendre au elfe. On aura dextérité plus deux. Ça, ça ne change pas, mais les traits de sous-races. Alors, pieds légers, cachettes naturelles, sagesse. Et pour le haut elfe, on aura un tout petit peu plus d'intelligence. Vitesse raciale de base, 9 mètres. Ça me paraît bien. On continue. Alors, la tour de magie, on a un petit tour de magie, un petit sort, en fait, qu'on peut lancer. On peut le choisir au début. Il y a des sortes d'attaques et des sorts qui peuvent créer une main magique. Mais je pense que je ne vais pas le choisir parce que je pense que le premier compagnon qu'on a, là. Donc, ça ne sert peut-être à rien de le reprendre. Je vais prendre autre chose. Alors, si je veux jouer un roublard type assassin que je vais en mêler. Peut-être la protection contre les armes, ça pourrait être pas mal. On aura une petite résistance contre les dégâts contondants, perforants et tranchants. Inflégés par les armes. Alors, pourquoi pas. L'apparence, alors vous pouvez changer la voix. Vous n'avez pas des masses de voix ici. Vous en avez quatre, dont deux féminines, deux masculines. Donc, forcément, ça limite un petit peu. Je peux prendre la trois, par exemple, pour un elfe. Un elfe, ça me paraît pas mal. Et puis, c'est un peu pareil pour les visages. C'est un peu du préfabriqué. Vous en avez six. Je n'ai pas vu vraiment de possibilité de changer, par exemple, la taille du nez ou la mâchoire, etc. Ce n'est pas vraiment fait pour être hyper, hyper complet à ce niveau-là. C'est plutôt du préfabriqué qu'on met ensemble, les cheveux, la couleur de peau. Par contre, vous avez beaucoup de choix, quand même, au niveau de la couleur des yeux, de la couleur de la peau, puisqu'on peut afficher toutes les couleurs ou toutes les couleurs de peau, donc d'yeux ou de peau. Et vous en avez quand même vraiment beaucoup. Donc, il y a quand même moyen de personnaliser pas mal. Vous avez des tatouages, les cheveux lires, évidemment. Les tatouages sur le visage avec l'intensité. Pour l'hérité d'avoir un truc trop marqué, si vous voulez un petit peu, vous pouvez. Pour les femmes, vous avez également des maquillages avec l'intensité de maquillage. Les couleurs du tatouage. Ah, le maquillage, vous l'avez également pour les hommes, si vous voulez. Tour des yeux. Couleur, donc il y a vraiment quand même moyen de customiser pas mal. Choisir quelque chose qui me plaît. Voilà, on va partir donc sur l'aventure. Non, je rigole, je vais pas prendre ça, mais c'est pour vous montrer qu'on peut faire quand même des têtes assez rigolotes, voire stupides. Donc, si on veut jouer avec ça toute une partie, on peut le faire. Mais honnêtement, moi, c'est pas trop trop mon truc, donc je vais reprendre quelque chose d'un peu plus classique. Voilà, là, ça me paraît bien. J'ai fait un petit tatou, peut-être que vous pouvez me faire penser à quelqu'un du milieu criminel. Et puis voilà, on peut dézoomer, dézoomer un peu sur le visage, mais pas sur le reste. Il y a six visages différents, par exemple ici pour l'elfe. Donc, c'est pas énorme, énorme, je trouve. Mais bon, c'est un accès anticipé, donc n'oubliez pas que tout est encore susceptible d'évoluer en termes de diversité et de contenu. Donc, ça, c'est bon pour l'apparence. On va prendre la classe, évidemment, j'ai déjà choisi. Les compétences, alors vous avez quatre compétences disponibles à choisir. Elles sont déjà pré-choisies. Je vais les enlever. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais... Déjà, supercherie est obligatoire. Perception est obligatoire. Et discrétion est obligatoire pour la classe qu'on a choisie. Dextérité, sagesse, charisme. Ok. Certaines sont bloquées à cause de la classe. Et puis, on va choisir... D'abord, choisir mes caractéristiques. J'aime toujours bien faire ça d'abord en premier. La force, pas vraiment utile pour un roublard. On remontera peut-être après si on peut mettre... J'aime pas trop avoir des chiffres en négatif. J'aime pas optimiser à 1000%. Et puis, il y a toujours des petites choses qui vont utiliser la force. Par exemple, le saut, la longueur d'un saut utilise la force dans le jeu. J'aime pas trop utiliser les extrêmes. Mais par contre, 16 en dextérité, ça me paraît bien pour avoir un bonus de plus 3. Ce sont nos attaques en finesse avec les armes de finesse qui se basent sur la dextérité. Constitution, plus 2, c'est bien. Intelligence, on va monter à 0. Sagesse, peut-être qu'on pourrait prendre un peu plus de sagesse. Je peux remonter alors à 10 en force et se mettre en plus. Pourquoi pas un peu d'intelligence. Ça ne peut pas faire de mal. Ok. Et on va aller voir dans les compétences. Du coup, sachant que j'ai monté surtout dextérité, constitution et sagesse. Donc, acrobatie, certainement. Pour mon voleur, j'ai envie. Athlétisme, ça pourrait, oui. Escamotage, on va le prendre, c'est dextérité. Alors, perspicacité, j'ai mis 14 en sagesse parce que c'est pas mal. Deviner les motivations d'autrui, éviter de se laisser berner. Pour un voleur, ça me paraît quand même super important. Puis on va prendre Athlétisme. Et il m'en reste un. Représentation, non. Persuasion, non. Quoique, on pourrait prendre Investigation. Ça me paraît très bien. Ah non, j'étais déjà au max, ok. Bah c'est bon, on va prendre ça alors. On est à 4 sur 4, c'est bon. Escamotage, perspicacité. Athlétisme. Acrobatie. Ok. Alors, c'est un petit peu... Je sais pas pourquoi il demande ça, c'est que je pense que dans l'histoire du jeu, on va sans doute avoir une histoire, une relation amoureuse. Donc, on nous demande déjà de faire la configuration de la personne en question. Y compris avec la... Comment dire ? L'origine, la race. Donc moi, je vais prendre ça. Draw, je trouve ça sympa. Je vais laisser comme ceci. Je suis pas sûr que dans l'accès anticipé, on y aura accès de toute manière. Alors, on peut choisir évidemment, si on veut, le même sexe ou le sexe opposé. On va écouter la voix. Ok. Mieux. Je peux changer si je veux le visage, etc. Là, on va pas le faire. On est parti. Et là, c'est l'intro qui continue. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, ce qui se passe là, c'est pas normal. Les flashs d'orbe manteau sont pas supposés pouvoir rejoindre le monde des humains, des elfes, etc. facilement. Ils sont censés, il me semble, être exilés ou en tout cas reclus dans une autre dimension ou un autre endroit. Normalement, c'est pas atteignable. Je suis pas un expert en lore bal dure, lore terres oubliées, mais c'est ce que j'ai cru comprendre. Donc, ils ont dû trouver un moyen. Bah voilà, peut-être le moyen de... Ah non, voilà, ça c'est les... C'est les Gityanki, je pense. Les Gityanki qui sont les ennemis vraiment naturels des flashs d'orbe manteau. C'est amusant parce que le flage d'orbe manteau se tient à l'épaule comme s'il avait eu lui-même le bras arraché. Je pense qu'il y a un côté esprit de la ruche chez les flashs d'orbe manteau. Ils sont tous plus ou moins à connecter les uns aux autres et même avec leurs créatures, comme leurs vaisseaux apparemment. Ils sont tous plus ou moins à connecter les uns aux autres. Bon, les cinématiques vont être terribles dans le jeu, j'ai hâte de suivre l'histoire et de voir les autres. C'est cool. C'est cool. C'est cool. C'est cool. La situation n'est pas facile. Je ne sais pas exactement où on se trouve ici et pourquoi les espèces du diablotin s'en prennent au vaisseau. Est-ce que ce sont des ennemis également, des flashs d'orbe manteau, j'ai l'impression. Ok, alors là on est dans le jeu. Je vous explique l'interface au fur et à mesure, de toute façon. Là on a le zoom max, les quêtes. On va regarder tout de suite l'inventaire, l'équipement. Alors une armure en cuir, des bottes en cuir, une dague. C'est une arme finesse, c'est très bien pour moi puisqu'elle va utiliser la dextérité pour les GD d'attaque. Il y a un arc court, ok. J'ai déjà joué un petit peu le début, là je vous montre juste. Je vais vous montrer quelques petites possibilités que le jeu offre. On était là-dedans avant. Le jeu est en temps réel mais à tout moment on peut choisir de passer au tour par tour. Ça peut permettre par exemple de procéder à une phase d'infiltration dans un endroit gardé. de se mettre en position pour des embuscades, ce genre de trucs. Terminer le tour, on peut sortir du mode tour par tour. J'espère que je peux y arriver. Voilà, quitter le mode tour par tour, mage plus espace, ok. Alors, coffre cartilagineux. On va l'ouvrir. Je pourrais ramasser les coffres si je voulais mais ça pèse vraiment lourd. Potion de soin, potion de résistance au feu. On prend tout, voici l'inventaire rapide que l'on peut utiliser alors avec les chiffres. Du clavier, directement. C'est assez pratique. Classique. Là, ce sont les attaques dont je dispose avec mes deux armes équipées. Vous avez deux setups possibles. Ici, j'ai mon setup avec la dague et un autre avec mon arc tout simplement. Et là, ce sont les attaques liées. Chaque fois, une attaque normale et une attaque particulière. Une attaque spéciale qui est liée au type d'arme en fait. Ok, les bulbes, ça pourrait servir pour attaquer, je pense. Génère une flaque caustique infligant un des quatre points de dégâts d'acide par tour. Ok, cool. Alors, je vais vous montrer un petit truc. Tout comme dans les divinities, le côté surface et éléments va être relativement important dans le jeu. J'espère qu'il ne sera pas trop prédominant quand même dans les combats, sinon ça peut être un peu embêtant. Mais il est toujours là, ça c'est clair. Donc par exemple, je tire sur ce bulbe. Il tombe, il éclate, ça fait une surface de feu au sol. Ok. Je vais vous montrer également qu'on peut... Il y a de la verticalité dans le jeu, c'est-à-dire que je peux, si je veux, sauter. Sauter là. Je vais peut-être perdre un petit peu de points de vie parce que c'est vachement haut. Voilà, hop. Ça crée une petite flaque de sang également. J'ai perdu deux points de vie, mais c'est pas grave. Donc là, c'est des actions particulières que vous pouvez faire dans votre tour. Il y a différentes choses. On peut plonger son arme. Je vais prendre mon arme et je vais la plonger dans le feu, par exemple. Il pensait de temps en temps parce que c'est gratuit, donc pourquoi ne pas le faire ? Vous avez une arme enflammée alors qu'il va pouvoir faire un des quatre de feu en plus. J'imagine que c'est pour qu'une attaque, mais bon, ça se prend toujours bien. Je pense qu'il n'y avait rien d'autre. S'il y a un flageur mental là, on va aller voir. Bien fait pour sa tronche. Un bulbe à pointe, une substance visqueuse comme de la sève s'écoule de les pointes de ce bulbe. Potion de soin, on va tout prendre. Alors vous me direz si le son doit être un petit peu reconfiguré. J'ai fait de mon mieux pour le configurer, pour que dans toutes circonstances on puisse avoir un son correct. Mais il y a des variations. En combat, vous avez de la musique de combat qui va des fois un peu plus fort. Vous avez des environnements parfois qui font un peu du bruit. Donc essayez de faire pour le mieux. Les sous-diables. Ah oui, donc on l'a vu avec l'intro, avec la cinématique. Parchemin de trait de feu. Un des six points de dégâts de feu et crée une surface inflammable. Vous avez une save rapide évidemment. Je le ferai de temps en temps. C'est quoi ce truc ? Examiné. Un cerveau dans un boucan. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Un cerveau d'humanoïde vivant et en parfaite condition flottant dans un fluide cérébro-spinal. C'est pour des expériences, j'imagine. Je me suis pris des dégâts de saumur caustique. C'est malin. Alors la coquille molluscoïde qu'on vient d'attraper, c'est... Elle est couverte d'un épée mucus dégageant une odeur de chair pourrie. Je peux toujours revenir en arrière me soigner, j'imagine. Je crois que ça s'est peut-être fermé. Myrnat, niveau 1. En train de se faire opérer. Les cerveaux, c'est bien. S'il y a des ennemis autour, on peut les faire péter. Mais à part ça... Parce que je ne vais plus y toucher. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Vous avez l'air d'avoir peur. Pourquoi ? À qui ai-je l'honneur un homme ou juste un cerveau ? C'est un nouveau-né ? C'est nouveau de ce husk ? Vous réalisez que vous parlez d'un dévoueur intellectuel, un minion des mindflayers qui vous abductent. On a réussi un jet d'arcane. Très bien. On va le détruire, c'est un mindflayer. C'est un futur flageur mental, il doit y avoir une larve à l'intérieur. C'est vraiment dégueu. Bon, ben, moi j'aurais peut-être fait avec ma dague plutôt qu'avec mes doigts, mais bon. Chacun son truc, on va dire. Il n'y a rien. Un coffre, on va aller le... Oh, un aquarium à tentacules. Attendez, ça fait un peu peur. Je crois que si je le pète, il va m'arriver des problèmes, mais... Je ne peux pas trop m'empêcher. Ok. Ça n'a rien fait spécial. Et le coffre ? Bulbe et encore tout le truc que je ne sais pas à quoi ça sert. On va descendre. On va jeter un petit coup d'œil pour voir si j'aurais loupé un truc. Il y a des trucs là peut-être ? Esprit sombre. Aquarium cérébral. Ok. On va avancer. Donc le saut, ici, obligatoire. Bon, j'en l'ai vu, on peut bousculer. C'est-à-dire qu'on peut pousser les ennemis. Ils sont alors repoussés de quelques mètres. Ça fonctionne. On peut se cacher, évidemment, dans les ombres. La furtivité. Vous avez parlé d'une transformation quand on l'y vous parle là. Ils appellent les flageurs-manteaux des geeks. Dans leur langage. Nous sommes en train de nous transformer en flageurs-manteaux. Il doit bien y avoir un moyen d'empêcher ça. Ça commence bien. Ok. En avant. Alors, pour l'instant, j'aime assez bien la modélisation des visages et les expressions. Après, sur un perso, c'est dur à dire. Mais je veux vraiment... Je veux dire, moi, le côté écriture et expression des persos et tout, c'est important. Donc on va voir comment ça va se passer. Alors, surpris. L'ennemi est surpris. Ça, j'ai déjà lu. Donc là, c'est votre vie. Là, c'est votre mouvement. Et donc, à chaque tour, vous pouvez faire une action. Je pense que vous avez une action bonus qui sont les actions ici au-dessus également. Attaquer, c'est une action normale. Ça a indiqué que c'est la boule verte. Donc la boule verte est là. L'action bonus est là. Donc à tout moment, vous savez si vous les avez faites ou pas. Et puis vous avez le déplacement, vous pouvez toujours continuer à tout moment. Donc on a ici un diablotin, un deuxième. Vous avez la mini-map qui vous permet de voir facilement où se trouvent les ennemis. C'est pas mal. Est-ce que mon arme est toujours enflammée ? Après tout ce temps. Non. Ok, donc la durée est quand même assez réduite. On va approcher. On va essayer de tirer à distance. Là, je suis suffisamment prêt. Il est surpris. On a fait un coup critique. Est-ce qu'on a fait une attaque sournoise ou ce genre de choses ? Alors normalement, on a un log qui peut s'afficher quelque part. Ici. Ça vous permet de voir à tout moment. Voilà. La classe d'armure du diablotin, c'était 7. On a fait un jet d'attaque 20. Bon, on a fait un critique. Donc, on a fait 20. Sur un des 20, plus 2, plus 3. Pour la dextérité, ça fait quand même 25. Donc évidemment, de toute façon, on touche. Ok. Le fait qu'il était surpris, apparemment, ça n'a rien changé. Donc là, il me reste encore un petit peu de mouvement. Je peux reculer. Par exemple. Là, c'est la barre d'initiative. Elle se base sur la dextérité et un jet d'é en plus pour voir qui joue en premier à chaque tour. Alors, je ne pourrais pas aller assez près en un tour, mais je peux m'approcher un peu avec elle. Donc, elle, ce qu'elle a comme équipement. C'est une guerrière. Donc, elle a une épée longue. Elle peut utiliser à une ou deux mains. Armure de plate partielle qui tient qui ? Arc court. Pour l'instant, on va simplement tirer à l'arc. Les champs ne sont pas mauvaises. C'est raté. Alors, il y a ça aussi. Il y a une cuve de tyloïde, donc je dois pouvoir l'utiliser. Beaucoup d'éléments explosifs dans le coin, donc voilà. Encore deux points de vie, mais honnêtement, il n'en a plus pour longtemps. Parce que maintenant, il est enflammé. Je pense qu'il va perdre des points de vie à chaque tour. Alors, on va passer là-dessus. On va aller au corps à corps. Ils ne sont pas bien costauds, je pense. Il vaut mieux que j'approche elle. Et comme ça, si elle est engagée au corps à corps, peut-être je peux venir faire une attaque sur Noise avec lui. Je pense qu'on a déjà ça dès le début. Un expert de Donjons et Dragons, mais... On va me souvenir de quelques petits trucs. Bon là, je ne peux plus l'attaquer. On va simplement... Second souffle, c'est ce qu'elle a comme petite capacité. En plus, avec le pouvoir psy, la main du mage, vous avez dit qu'elle l'aurait. Donc, l'attaque d'opportunité, s'il essaie de se déplacer hors de portée, à ce moment-là, je pourrais l'attaquer de manière gratuite. Alors, je n'ai pas assez de déplacement, mais... On a une action supplémentaire qui est... On a une action qui est accélération. Double votre vitesse de déplacement pour le tour en cours. Mais alors, je ne pourrais plus attaquer, je pense. C'est un petit peu dommage, mais... Pour l'instant, on va simplement avancer. Et je ne peux pas aller plus loin. La portée est trop courte. Corps à corps, donc voilà. On va tirer dessus. Ils raident pas mal, ils sont assez nazes. Je n'ai rien dit. Il ne me reste pas beaucoup de vie, mais ça va. Allez, on a un truc pour se soigner là, donc... A priori, il n'y a pas trop de problèmes. L'attaque spéciale de l'épée longue, c'est une fissure qui permet de... De décrire un arc de cercle pour attaquer plusieurs ennemis en même temps. Alors là, il est monté. Je vais venir le coller. A noter que j'ai encore mon attaque supplémentaire. Donc si je voulais, je pourrais le pousser. Mais après, c'est un volant, donc je ne suis pas sûr que ça va l'embêter des masses. On va faire ça. Trop loin. C'est bon. Pour aller combat, l'interface à première vue, a priori, parce que je n'ai pas encore beaucoup joué. Ça me plaît bien. Tout est à dispo à faible distance. C'est assez clair. C'est pas mal. Je vais essayer de me cacher, mais je pense qu'en combat, je ne pourrais pas le faire. Ah, si. Ok. Alors, du coup... Ouais. Peut-être que je ne le tuerai pas. Si. J'aurais bien voulu tenter une attaque sur Noise, mais bon. Épée longue, 4 en or. Ok, on prend tout. Je vais sortir de la furtivité, ça ne sert trop à rien d'y rester. Attendez. Il est toujours ou pas ? Il y a ceci, visibilité réduite. Vous vous cachez dans une zone à visibilité réduite, oui. Déplacement furtif. Donc c'est mieux pour la furtivité. Attendez-vous à devoir effectuer un test de discrétion si quelqu'un regarde dans votre direction. Puis déplacement furtif perdure jusqu'au repos complet, mais... Pas exactement comment on l'enlève manuellement. Bon, en cliquant en dessus, ça l'a fait. Ok, alors, dévoreur d'intellect. Il n'y a rien dessus. Il y avait ça qu'on aurait pu faire exploser éventuellement. On va flageir avec un crâne. Le sommet du crâne est constellé de fractures peu profondes. Le bulbe du vide génère une force qui attire tous les objets proches qui ne sont pas tenus ou rivés au sol. Instruction de vitesse. Ok, on va aller se soigner là-bas. Là, il n'y a rien. Je pense à soigner les deux automatiquement. Et on monte, c'est parti. Ok. Honnêtement, je regrette un peu ma coupe de cheveux. Mais j'imagine que dans le jeu, il y a moyen de passer chez un barbier et un coiffeur pour changer ça. Bon, on est sortis en extérieur. On va voir comment monter à la passerelle. Il ne faut pas lui faire de vol à la tire, c'est dommage. C'est un boulanger asservi. En même temps, si je ne le tue pas, il va se transformer. Il vaut mieux l'achever. On a des ennemis, mais je ne les vois pas. Ils sont où ? Ça, c'est des déflagrations. C'est des genres d'artillerie. Je crois qu'il ne faut pas s'en occuper. Ils sont là, d'accord. 49%. On va se mettre ailleurs. Ce n'est pas mieux. Je pourrais peut-être sauter sur le rebord, mais... Sauter, ça utilise du déplacement, donc je pense que je ne peux plus maintenant. Échec critique. Dommage. Alors, cela dit, c'est toujours à moi. Il doit y avoir des bonus, parce que là, à 49%, ça ne me paraît pas normal. Ok, 70%, ce n'était pas énorme non plus. Casse d'armure, 12, il est. Alors, je n'ai plus d'action. Je peux vous montrer la poussée, mais... 55% de chance. Voilà, ça a marché. Ça ne fait pas de dégâts, mais ça peut faire tomber quelqu'un d'un bord, par exemple. Ça, ça peut être utile. Ok, alors il a quand même... Je crois qu'il a pas mal de points de vie, il faut que je fasse gaffe. Ok. Alors, ceci inflige hémorragie. J'étais en dernier mis un peu plus costaud pour le faire. Et un des quatre, donc, de dégâts perforants à chaque tour en plus, à cause de l'hémorragie. Et là, encore 16 points de vie, donc ça me paraît pas mal. On le récupère après le court repos. Bon, là, je teste. Voilà, il subit l'hémorragie maintenant, c'est indiqué là. Là, logiquement, on va tranquillement le terminer. Alors, je vais monter. Je pense que je peux monter par là. Il faudra peut-être sauter. Ah, à cette vitesse. Ok. La cible est trop loin. On va attaquer. Ok, il y a moyen de marcher apparemment, mais j'ai peur de me prendre des dégâts de feu, en fait. Six. Ah, attention qu'il y a l'attaque d'opportunité. Il faut que je fasse gaffe à ça. Maintenant, je suis bon, normalement. Oh, merde. Épée courte, on prend. Alors, si, voilà, le trait rouge indique qu'on va se prendre des dégâts. Ah, je vais sauter. Les mecs sont balaisant-saut, quand même. Franchement, il faut s'inscrire aux Jeux Olympiques à ce niveau-là. Ok. C'est du paysan, hein. De toute façon, contre le guerrier, même au niveau 1, il n'y a pas de problème. Il ne faut rien pouvoir faire. Alors, est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose de sympa, ici ? Six. Pas mal. Ouh, oula, oula. Bon, on a détruit le corps. Il s'est évaporé. Alors, toujours bien regarder l'environnement. Il y a ça. Je ne sais pas si on pourrait rentrer en furtivité. Là, ils ne nous ont pas vus, apparemment. Voilà, et alors, vous avez le... Le cône de... D'observation. Donc ici, on voit bien, terrain dégagé. On se cache dans une zone avec visibilité normale. On se fera repérer dès que quelqu'un va regarder dans notre direction. Alors que si on était dans un terrain non dégagé, comme tout à l'heure, eh bien, il y aurait eu alors un check de discrétion pour vérifier qu'on se fasse voir ou pas. J'aime plutôt bien le système. Maintenant... Ça veut dire que... On va avoir du mal à s'approcher avec discrétion parce que partout, on va se faire voir. D'accord ? Je pense que ça ne va pas être très très utile. Dans ce cas-ci. Par contre, si je peux les toucher en furtivité, à distance, peut-être, ça peut quand même le faire. On va essayer. Pas en mode tour par tour, normalement. Voilà. Et donc peut-être une attaque sur une oise à distance. Sur lui, par exemple. Ouais, les chances sont bonnes. Non. Deux dégâts. Il faudra que je revois un petit peu comment ça fonctionne tout ça. Alors, cela dit, on peut continuer à bourriner dedans. Lui est blessé. Apparemment, ils sont équipés d'armes de corps à corps, donc ils vont essayer de se rapprocher. Moi, je vais reculer un peu. Voilà, viens par ici. Viens par ici. Ouh là ! Alors, je ne sais pas quelle est la portée de ce truc-là, mais on va faire gaffe, quand même. Ouh, on l'a atomisé. Complètement. Bougie, brûlure, subit des dégâts de feu supplémentaires pendant la durée de l'effet. Ok. Le dévoreur d'intellect. On va venir prendre ceci. Plume, or. D'accord. Je ne sais pas ce qu'on peut faire avec lui, franchement. Il n'a aucune chance de s'en tirer. Alors, je n'ai pas vu encore, il faudra que je regarde pour une autre vidéo, la notion de jauge, éventuellement de moralité. Est-ce qu'on est neutre, mauvais, bon, etc. Donc, ça, on n'a pas eu de choix au début. Ou alors, je ne l'ai pas vu. Donc, on verra ça au fur et à mesure. J'espère que ça vous a plu. On va continuer, évidemment, la découverte. J'ai envie d'en voir plus. J'ai hâte de voir comment on va s'en tirer dans ce vaisseau et où on va se retrouver après parce qu'on est vraiment dans un endroit bizarre. N'oubliez pas que vous pouvez, si vous le souhaitez, vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant de la sortie des vidéos prochaines sur le jeu et sur d'autres. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais principalement des jeux de stratégie, de gestion et des jeux de rôle comme celui-ci. Je vous souhaite plein de belles choses. Éventuellement, laissez un like si vous souhaitez aider et que vous avez bien aimé. Et un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501